Prière et méditation sur le psaume 21, la prière du juste persécuté et la réponse de Dieu. Bonjour chers amis, c'est Christophe, bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Bienvenue chers amis dans cette prière du psaume 21 qui est un psaume saisissant quand on sait qu'il a été écrit plusieurs centaines d'années avant la Passion du Christ qu'il décrit d'une façon prophétique. La parole s'accomplit en Jésus pleinement, elle s'accomplit en nous aussi dans la prière du juste persécuté. C'est pourquoi je vous invite à allumer une bougie dans votre coin prière ou une bougie spirituelle dans votre cœur et à écrire en commentaire vos intentions de prière principale, les difficultés, les persécutions de tous ordres pour les plonger à travers ce psaume dans la Passion du Christ et y trouver la réponse de Dieu, le réconfort et la paix. Vous pouvez bien sûr porter aussi dans votre prière les intentions que déposent les autres en commentaire dans la communion de notre grande famille avec Marie. Amen. 01 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. 02 Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Les premiers mots de ce psaume sont d'une immense célébrité, puisqu'ils font partie des sept paroles de Jésus alors qu'il agonise sur la croix. Beaucoup de gens ont pensé que Jésus avait été abandonné de son Père et que Jésus était dans le désespoir. Mais non, cette parole même est une parole de confiance. Jésus se sent abandonné sur la croix, mais il continue de prier. Il continue d'être en lien avec le Père. Son espérance est intacte. Jésus, merci de nous apprendre ici l'espérance, au cœur de la nuit la plus noire, au cœur des ténèbres les plus épaisses, ces nuits qui ne nous apportent aucun repos. C'est l'expérience de la nuit, chers amis, que peut-être certains d'entre nous vivent en ce moment, accablés de souffrance, de persécution, par la maladie par exemple. Et dans toutes ces situations, nous nous demandons parfois où donc est Dieu ? Pourquoi ne répond-il pas dans la détresse de la guerre, de la maladie, de la famine ? Le salut semble loin de nous quand le monde entier, nous regarde comme des personnes étranges parce que nous croyons en Jésus. Mais notre espérance, grâce à Jésus, reste intacte si nous tenons ferme dans la prière, si nous gardons ce lien avec Dieu. Courage et force donc, chers amis, pour imiter Jésus sur la croix, pour imiter sa patience, pour imiter sa prière aux heures les plus difficiles de notre vie. Seigneur, je t'appelle et tu ne réponds pas, mais je continue à te prier avec confiance, le jour et la nuit. Amen. Je vous propose, chers amis, de confier en commentaire les personnes qui sont tentées de désespérer ou même de commettre un suicide. Demandons pour eux la grâce de se tourner vers Dieu dans ces situations extrêmes et de faire un nouvel acte d'espérance. Amen. Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. La voilà l'espérance, chers amis, la clé de ce psaume 21-22. L'espérance fonctionne avec la mémoire. Quand nous nous souvenons des œuvres de Dieu dans notre vie, nous savons que Dieu intervient toujours pour nous sauver, même si c'est parfois à ce qui nous semble être le dernier moment. Seigneur, nous voulons nous souvenir que toi seul est saint, que l'Église te chante par des hymnes depuis des siècles. Tous les chrétiens et avant eux, tout le peuple hébreu te louait, espérais en toi et tu as fait des merveilles. Ta plus grande merveille, Seigneur, est notre salut accompli à la croix. Nous te demandons dans cette prière une grâce de mémoire, la grâce de nous souvenir de tes merveilles dans notre vie pour faire grandir notre espérance. Tu ne changes pas, Seigneur, et tu veux nous sortir de la nuit et de la persécution pour nous faire entrer dans une nouvelle lumière. Ouvre nos cœurs pour accueillir la grâce de ta résurrection, Jésus. Amen. Et moi, je suis un vert, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Malheureusement, chers amis, l'espérance est parfois bien contredite par les événements, par notre situation de vie, par nos ennemis, par nos difficultés. Il s'agit d'espérer, même contre toute espérance, même quand notre santé défaille, que notre vulnérabilité nous rend comme des vers, exposés à toutes les critiques et sans aucune possibilité de nous défendre. Voix les rires, les colibets, les moqueries de mes adversaires, Seigneur. Voix mes persécuteurs qui crient victoire et qui se moquent de ma misère. C'est vraiment la nuit de la persécution, je suis accablé, Seigneur. Ce verset s'accomplit pleinement en Jésus crucifié, les amis, comme le décrivent les évangélistes. Jésus est comme un ver élevé sur la croix, comme le serpent de bronze élevé de terre. Sa vulnérabilité est complète et il doit encore entendre les sarcasmes de ses ennemis acharnés. Seigneur, dans cette prière, donne à nos langues une grande pureté, que nous sachions ne jamais critiquer, ne jamais nous moquer, mais toujours parler avec bienveillance et miséricorde. Pardon, Seigneur, pour nos péchés en parole, nos blasphèmes, nos critiques. Viens au secours de notre faiblesse et pardonne-nous. Amen. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi, je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Seigneur, tu me connais par cœur, puisque tu m'as créé et que dès les premiers moments de mon existence, tu étais déjà mon Dieu et mon salut, ma sécurité et ma paix. Oui, tu es mon Dieu. J'affirme que tu es mon Dieu et mon ami. Ce n'est pas parce que je subis la maladie ou la persécution que je subis critiques et outrages que tu m'as abandonné. Bien loin de là, Seigneur, et c'est même tout le contraire. Parce que je suis persécuté, tu es avec moi d'une façon encore plus intime et proche. Tu es mon Dieu depuis toujours et tu le seras toujours. Je te demande simplement la grâce de te rester fidèle et de ne jamais perdre l'espérance. Amen. 01 Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me concernent, des taureaux de bazan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Toi qui es toujours avec moi, Seigneur, parfois l'angoisse me submerge et je ne sens plus ta présence rassurante et tranquille. Je suis paniqué par le danger des fauves, des taureaux, des lions qui sont comme autour de moi cherchant à me dévorer. Oui, personne pour m'aider Seigneur, personne. Voilà l'angoisse, chers amis, celle de la solitude, celle de penser que nous sommes seuls et isolés face aux défis de la vie, face aux besoins les plus élémentaires même, sans parler des ennemis qui en veulent à notre vie. Je vous propose de confier dans cette prière les personnes qui souffrent d'une façon particulière de la solitude, solitude qui rend très vulnérable. Nous pouvons avoir une pensée et une prière pour les personnes malades dans les hôpitaux ou chez eux, toutes les personnes âgées, parfois manipulées par leur entourage, les personnes qui souffrent de phobie sociale, les célibataires aussi qui souffrent de leur solitude. Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Toi, ne sois pas loin de moi. Amen. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent, mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais, tu me mènes à la poussière de la mort. Cette description du juste persécuté, chers amis, ressemble tellement à celle de Jésus crucifié, les membres disloqués par l'écartèlement de la crucifixion, le cœur broyé par la souffrance qui devient comme de la cire, la sécheresse de la bouche qui fera dire à Jésus cette parole « J'ai soif ». Le psaume s'accomplit parfaitement en Jésus sur la croix. Puissions-nous dans cette prière obtenir la grâce de venir au secours de ceux qui souffrent et d'apporter notre humble aide, notre présence ? Jésus nous dit « J'ai soif » à travers tous les pauvres que nous rencontrons, à travers toutes les détresses, à travers toutes les âmes privées des secours et de la fraîcheur de la grâce. Seigneur, donne-nous d'apaiser la soif de ceux qui en ont besoin. Donne-nous surtout d'apaiser ta soif des âmes, Jésus, en étant des témoins de ton amour pour ramener les cœurs vers toi, leur Sauveur et leur Dieu. Amen. Oui, des chiens me cernent, une bande de Vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. La persécution continue, chers amis, aucun répit pour la victime de ces méchants qui sont comme des chiens dans leur fureur. Là aussi, ces versets du psaume décrivent prophétiquement le Christ sur la croix avec une précision bouleversante. Jésus a eu les pieds et les mains percés. Les passants regardaient Jésus le crucifié et, si certains se laissaient toucher, d'autres perdaient la foi en celui qui avait pourtant fait pour eux tant de miracles. Les soldats, quant à eux, se partagent la tunique de Jésus en la tirant au sort. Quel merveilleux dessein de la Providence divine qui a tout disposé pour que les Écritures soient parfaitement accomplies. Père, nous te bénissons pour l'œuvre du salut accompli par Jésus d'une façon si merveilleuse, pour nous apprendre que ton amour est fidèle, il fait ce qu'il dit. Et cette fidélité, les amis, nourris profondément notre espérance. Amen. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Oui, viens à mon aide, Seigneur, viens à l'aide de tous ceux parmi nous qui te supplient en cet instant pour leurs besoins familiaux, de travail, besoins financiers, besoins de santé, besoins de débloquer tout blocage, toute difficulté, tout obstacle, tout danger même, toutes menaces. Tu es notre force, Seigneur, tu es ma force et je crois que tu vas agir pour me protéger de l'épée, me protéger des griffes du chien, me sauver de toute violence et de toute menace. Seigneur, protège-moi, garde ma vie, sauve-moi. Amen. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Ce verset, chers amis, est la charnière du psaume 21. En cette simple phrase, tu m'as répondu, se trouve une immense densité spirituelle. C'est toute la puissance de la résurrection qui se trouve cachée derrière ces mots. Le Christ sur la croix a prié ce psaume 21 et la réponse du Père n'a pas été de le faire descendre de la croix. Notre Seigneur Jésus est mort à la grande tristesse de tous ses amis, de tous ses proches, de sa Mère très sainte, la Vierge Marie, et à notre grande tristesse aussi à nous devant un Dieu qui subit tout le poids des péchés du monde jusqu'à mourir pour nous. La réponse du Père, vous la connaissez, chers amis, elle vient le troisième jour, c'est la résurrection des morts. Une réponse totalement inattendue, une réponse totalement nouvelle, une réponse totalement hors de notre champ de pensée et même d'imagination. Que toute gloire soit rendue à la Trinité trois fois sainte pour son projet d'amour qui nous dépasse tellement. Beaucoup d'hommes et de femmes demandent que Dieu exauce leurs prières, et c'est bien légitime, et Dieu parfois nous répond, mais la réponse certaine et définitive de Dieu est celle de la vie nouvelle, celle de la résurrection, celle de la vie éternelle. Voilà qui nous met dans une immense confiance, Dieu répond à notre prière. Dieu nous exauce, mais ses pensées ne sont pas nos pensées, et il sait ce qui est bon pour nous, mieux que nous-mêmes. C'est donc un appel à la confiance dans sa miséricorde, un appel aussi à la louange pour les merveilles que Dieu va accomplir. Je te loue, Seigneur, en pleine assemblée pour la résurrection, pour ma propre résurrection promise. Amen. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Oui, glorifiez Dieu, chers amis, qui ne rejette pas le malheureux. Dieu qui entend toute plainte, toute détresse, toute misère en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alors je vous propose un acte de foi maintenant, par un simple acte de volonté. Seigneur, toutes mes difficultés, je les unis à Jésus crucifié. Et je dis oui à la volonté d'amour du Père, un oui inconditionnel. Je sais que je serai exaucé et je sais que Dieu m'a sauvé, qu'il ne peut pas me rejeter puisqu'il a déjà livré sa vie pour moi. Alors oui, Père, un grand oui pour ta divine volonté, pour ton amour dans ma vie. Viens remplir mon cœur de ta présence qui entend toute détresse, tout malheur, toute plainte. Je veux te prier Seigneur pour tous les malheureux, les éprouver, les persécuter de ce monde. Viens à leur secours, entends leur cri et reçois mon humble prière pour eux, peut-être à leur place même s'ils ne te connaissent pas encore. Je sais que tu m'exauces toujours, Père. Amen. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, à vous toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyer s'inclinent. Promis à la mort, ils plient en sa présence. Dans ces quelques versets, chers amis, le Seigneur se manifeste à toutes les personnes du monde. Moi-même d'abord, Seigneur, qui te loue dans l'assemblée de l'Église. Tous les pauvres qui sont rassasiés et entrent dans la joie. La terre entière qui se convertit. Toutes les familles, toutes les nations qui se prosternent pour t'adorer. Tout ceux qui festoyer avec orgueil même, entrent dans l'humilité de Dieu. Voilà les fruits, chers amis, de la manifestation de Dieu par sa résurrection. Tout cela s'est réalisé en Jésus. Mais tout cela va aussi se réaliser dans notre temps. Soyons-en certains et pleins d'espérance. Le Seigneur nous promet ici sa royauté sur le monde et la conversion de tous les peuples, qu'il en soit loué à jamais. Seigneur, nous te demandons de hâter ce temps pour que tous les cœurs se tournent vers toi. Amen. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Le psaume 21 se termine sur cette magnifique parole « Je vis pour lui ». Est-ce que nous vivons pour le Seigneur, chers amis ? C'est un immense bonheur. Si nous vivons déjà pour le Seigneur une minute par jour, puissions-nous cette semaine vivre deux minutes par jour pour lui. Si c'est dix minutes déjà, progressez vers vingt minutes. Si c'est une heure, deux heures. Ainsi, peu à peu, Seigneur, toute notre vie sera pour toi, dans toutes nos activités quelles qu'elles soient. Et si notre vie est remplie de ta résurrection, notre descendance physique et spirituelle découvrira aussi ta sainteté. Tous les enfants apprendront à te connaître et à vivre eux aussi pour toi. C'est l'œuvre de ta grâce, Seigneur, et nous te bénissons de tout cœur pour cette œuvre magnifique que tu accomplis. Nous te demandons encore de la hâter pour les jours que nous vivons. Amen. Psaume 21 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis, mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un vert, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'ils le délivrent, qu'ils le sauvent, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Bazan m'encerclent. Des lions, qui déchirent et rugissent, ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, ils fondent au milieu de mes entrailles. Ma vigueur asséchée comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vaurien m'entoure. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tout ce qui festoyer s'incline. Promis à la mort, il plie en sa présence. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Tous les Anges et tous les Saints, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du psaume 21 ou psaume 22, prière du juste persécuté, likez et partagez-le à quelqu'un qui peut-être traverse une nuit aride en ce moment et aurait besoin de la lumière, de la résurrection du Christ aujourd'hui. Vous pouvez revenir quand vous voulez sur ce psaume qui est de toute beauté, par exemple en prière du matin. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis, à très vite pour une prochaine prière ou un prochain psaume. Que Dieu bénisse votre vie dans toutes ses dimensions, vous garde de tout danger et réponde très bientôt pour exaucer votre prière. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.